Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, un réseau de trafic de boissons alcoolisées a été démantelé à Abobo. Ayopougon, c'est caniveau qui pollue l'environnement, on en parle dans cette édition, et Saint-Fra a célébré la fête de la lumière à Diallo-Dougou. Un réseau de trafic de boissons alcoolisées frelatées a été découvert et démantelé dans la commune d'Abobo le mardi 25 juillet. Dans un bâtiment en état de vétusté, la brigade d'intervention rapide de la Gendarmerie nationale et le ministère du Commerce ont mis le grappin sur des individus opérants dans un réseau de commercialisation de boissons alcoolisées frelatées. Je te dis qu'ici c'est un dépôt, le client va prendre, il peut vendre le bon. Je ne sais pas, il peut faire le souper. Parce que sur moi, je sais qu'ici c'est un dépôt, le client va prendre. Par mois, vous pouvez vendre combien comme ça ? Vous êtes gérant, vu que vous êtes gérant. Comme dans la bouteille ou dans le carton. Dans le carton ? D'abord, on a vu beaucoup de cartons. Bon, le fossile, par le moins, on peut vendre 3000 cartons. Sur le terrain, d'importantes saisies ont été opérées pour une valeur totale de 41 millions de francs CFA. Pour rappel, un entrepôt de fabrication illicite de boissons alcoolisées avait été démantelé au quartier Maroc dans la commune de Yopougon le vendredi 2 juin 2023. Nous sommes dans la commune de Yopougon, plus précisément à Ananeray. Ici, des riverains expliquent leur quotidien. Des voies inondées, des odeurs nauséabondes causées par les eaux de ruissellement. On doit descendre pour puiser l'eau, parce qu'il y a un problème d'eau. Mais regardez où on doit puiser l'eau. Donc vraiment, nous souffrons. J'ai fait appel aux autorités, vraiment de venir nous aider. Ce n'est pas normal, nous avons des enfants. Les eaux de toilettes ont envahi les ruelles de ce quartier. À l'adresse à la gouvernement, il n'a qu'à avoir pitié de nous quand même. Il n'a qu'à regarder s'il peut faire quelque chose pour nous. Ça me rend malade à chaque moment. À chaque moment, il est malade. Il n'a pas eu mes commencements. Donc vraiment, il n'a qu'à essayer de voir pour nous. Les habitants n'en peuvent plus. Pour l'heure, nous espérons que les cris de cette population seront pris en compte par les autorités de la commune. Et Dialo-Dougou, village situé dans la sous-préfecture de Baseret et dans le département de Saint-Fra, est désormais connecté au réseau électrique national. La Mutuelle de développement économique et social de Dialo-Dougou a organisé la cérémonie de la fête de la lumière pour rendre hommage au président de la République. Le ministre Epifane Zorobi-Balo, parrain de cette cérémonie, a appelé tous les fils et filles du village à la cohésion sociale. La population de Dialo-Dougou a décidé de célébrer le développement, de célébrer l'électrification du village à travers cette fête de lumière. Une fête de lumière doublée d'une cérémonie de reconnaissance au président de la République. Et nous y sommes arrivés en tant que parrain et nous avons vu comment l'électrification de ce village a complètement transformé les habitudes des populations. Les populations et cadres de Dialo-Dougou qui constatent déjà l'impact positif de l'électricité dans leur quotidien saluent cette action. L'électricité c'est la vie. L'électricité parce que quand on sort de l'obscurité, ça a très même déjà tout ce qui est obscrit. Mais quand on fait sortir de cette obscurité et t'envoyer à l'électricité, l'électricité c'est la lumière et la lumière c'est la vie. La lumière c'est un souci de développement. Aujourd'hui grâce à la lumière, nos enfants étudient. On a eu un rêve de bons résultats à l'entrée en sixième. La fête de la lumière est aussi l'occasion pour Dialo-Dougou de solliciter de l'aide face aux problèmes tels que la fourniture en eau potable, la santé et les infrastructures routières. Le choc de titan, gala international de boxe, promet des combats de taille. C'est l'information donnée par Jimmy Traoré, promoteur du dit gala lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le mercredi 26 juillet 2023. Cette édition aura un goût assez particulier avec des combats amateurs qui mettront en confrontation des clubs de boxe de 18 communes dont celles d'Atecoubé, de Borboué, de Kumasi, de Boaké et de Yamoussoukro pour le titre de champion national. Cette édition sera accompagnée par le ministère de la Jeunesse l'année 2023 étant dédiée aux jeunes. Aidez-nous à être ces jeunes-là. Aidez-nous à les aider. Ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas l'achance que l'on a eue. Nous sommes comme eux. Nous venons du même milieu qu'eux. Je suis un exemple, par contre, du 203 que j'ai dit pour les jours. Je veux le boire qui est une des communes, des plus difficiles, des récats des plus difficiles. Aujourd'hui, j'ai trois ans griffes pour cette petite façon d'exister parce que j'ai eu l'exemple. L'objectif est d'encourager les jeunes à la pratique de la boxe, à révéler de nouveaux talents afin de favoriser leur intégration dans le milieu socio-professionnel, offrir un plateau de boxe exceptionnel et rallumer la flamme de ce noblard en Côte d'Ivoire. Plus de 5000 spectateurs sont attendus à cette soirée de boxe qui opposera de grands noms et les compétitions se dérouleront du 29 juillet au 23 décembre 2023. Ainsi prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada